Arrête, je suis sûr que t'es capable d'envoyer du loup en toi. Ouais, je suis d'accord, t'es capable. Et ce serait même bien que ce soit toi. Ouais, on sait bien que ça a été difficile pour toi de t'engager dans la lutte. C'est de ça que tu pourrais parler par exemple. Non, non, non. J'ai pas les mots, moi. Pourtant, je t'ai déjà vu griffonner, moi. Moi aussi, je t'ai vu. C'est des trucs perso. Ça n'intéressera personne. Ce soir, je t'ouvrirai la porte comme à ton habitude. Tu passeras devant moi en posant juste un temps ta main sur mon épaule sans trop me regarder. Ce soir, je t'ouvrirai la porte comme à ton habitude. Tu t'assoiras là, sur le canapé, cachant tes peurs dans ton silence. Et puis, tu lèveras les yeux, comme si quelque chose t'éveillait, comme si quelque chose t'étonnait à nouveau dans la maison. Ce moment, c'est comme si je t'entendais à nouveau respirer. Sans bruit, sans que je te vois, je sais que ce moment arrive. Et puis, tu me regardes et nous revenons en vie. Tu me disais qu'on ne tomberait jamais. Et aujourd'hui, c'est toi qu'ils veulent licencier. Ce soir, je t'ouvrirai la porte et je verrai les larmes couler sur tes mains. Tes mains déjà tracées par la couleur des métaux. Tes mains trop chères qu'ils veulent te couper. Tes mains faites pour caresser, pour façonner, pour travailler. Tes mains qui ont conçu tant de richesses, tu n'as jamais vu. Ce soir, je t'ouvrirai la porte et je voudrais te voir encore serrer les poings et te relever, t'entendre dire qu'elle est là, notre dignité, qu'on ne pourra pas vieillir si on a renoncé. Souviens-toi, tu disais qu'elle valait le coup, notre vie, que rester en silence, c'est laisser au patron le choix de nous tuer. Oui, oui, elle vaut le coup, notre vie sans miracle, parce que c'est la nôtre et qu'on y est lié, main dans la main. Tu t'es battue pour moi, bien plus que pour toi-même. C'est grâce à toi que je n'ai pas abandonné. Ce soir, je t'ouvrirai la porte sans même t'attendre, j'irai te chercher en bas de l'escalier. Ce soir, c'est moi qui te dirai qu'on ne tombera jamais. On combattra côte à côte, je suis de ton avis. On combattra côte à côte pour sauver notre vie. On considère urgiste à toi, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, oui, on vivra toujours possible. Oui, on vivra toujours heureux. Ne désespère pas et bats-toi avec moi. Pour le meilleur ou pour le pire. Applaudissements. 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 Je vous remercie à Pierre qui a travaillé à la lunaire toute la journée pour tout installer, pour écrire la lumière ce soir. Cécilia qui s'occupe du son. Elle est où, Cécilia ? Elle est cachée. Elle est là. Applaudissements. Cécilia qui fait une vidéo derrière, merci. Applaudissements. Merci à vous. Je remercie très fortement, on est très contents. J'ai dit le Café Citoyens-Chapelin de nous avoir invités. Il y a un cycle de conférences après sur les droits des femmes. Nous, on a apporté cet angle d'attaque, c'est le théâtre, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est ce qu'on aime, donc c'est avec ça qu'on s'exprime. Mais il y a d'autres conférences, enfin voilà, je vais vous inviter après la suite, les prochaines dates, en tout cas du Café Citoyens. Donc je les remercie très fortement au Café Citoyens. Applaudissements. Applaudissements. On a 10 minutes pour changer, puis après on vient voir un peu avec vous. Merci beaucoup. Applaudissements. Ce soir, la pièce est jouée dans le cadre de Doutour d'Elle. C'est une saison thématique autour des femmes, organisée par l'OMFIM, la Chapelle-sur-Herbre. On organise trois séances d'université populaire, le 14 janvier, sur l'historique du mouvement feministe. On va dire les choses rapidement, le 28 janvier, sur le rapport entre les droits réels, les droits formels et les droits réels. Et puis le 24 février, on va traiter des violences faites aux femmes. Voilà, tout simplement. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501